Alors que la mortalité liée à la tuberculose et au VIH est en baisse, celle due à l'hépatite augmente, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'hépatite virale a provoqué 1,34 million de décès en 2015, environ 1,75 million de nouveaux cas infectés, portant à 111 millions le nombre total de personnes vivant avec l'hépatite C dans le monde. Vous comprenez donc que cette maladie est bien présente dans nos communautés avec son lot de décès. Pour donc en parler, l'ONG Espoir Vie Togo avec d'autres organisations lance une semaine nationale de dépistage gratuite. Et nous, dans cette émission, nous allons donc parler des hépatites, également de la campagne de l'ONG Espoir Vie Togo. Bonjour Madame, Monsieur. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Santé Assure sur le www.radio.dina.tg. Vous avez compris, nous sommes en studio avec un membre donc de l'ONG Espoir Vie Togo. Il s'appelle Foli Aristide à côté. Il est assistant médical. Monsieur Aristide, bonjour. Bonjour Madame Eugénie. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir impliqués dans vos émissions. D'accord. Alors comme nous l'avions annoncé, nous avons parlé des hépatites et également de la campagne de dépistage que vous lancez au niveau d'Espoir Vie Togo. Mais déjà, quand on parle des hépatites, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Merci beaucoup. Quand nous voulons parler des hépatites, il faut noter que les hépatites sont des maladies infectieuses qui entraînent une inflammation des cellules du foie. Et donc, cette inflammation est due à une infection et l'infection elle-même est due à des produits toxiques ou bien à des virus. Et là, il y a différentes sortes de virus que nous pouvons citer là. On parle donc de virus de l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D, l'hépatite E. Vous voyez donc, il y a toutes ces sortes-là que nous pouvons voir un à un. Et parmi toutes ces hépatites, le point commun, c'est que ça attaque le foie ? Oui. Le point commun, c'est que ça attaque le foie et entraîne une inflammation des cellules du foie. Ok. Et endommageant donc les cellules du foie et rendant donc le foie non fonctionnel. Alors, comment c'est que le foie, un rôle important ? Vraiment très important dans la vie. C'est un organe vital. Le foie, c'est un organe vital. Les médicaments que nous prenons et certains produits sont filtrés au niveau du foie. Et quand le foie est affecté gravement, disons que l'hépatite l'expose de façon chronique et ça l'endommage. Ok. Et donc, ce qui fait que sa fonction est vraiment aussi endommagée. Est-ce qu'avec toutes les hépatites, le mode de contamination est le même ? Le mode de contamination n'est pas le même. Si nous prenons l'hépatite A et E, disons qu'elles sont contaminées par les questions d'hygiène. Même s'il manque un peu d'hygiène. C'est-à-dire que nous parlons de contamination féco-orale. Féco-orale, ça veut dire que des déchets, de défectation vers la bouche. Donc, c'est par cette voie que les hépatites A et E se contractent ou se contaminent. Maintenant, par rapport à l'hépatite B et C, la contamination, c'est tout comme celle du VIH. Et donc, on peut être contaminé par le sang, par la voie sanguine, comme on le dit, par la voie sexuelle, par des rapports sexuels. Un enfant peut être contaminé par sa mère. On parle de la voie de la mère à l'enfant. Mais la contamination aussi peut être entre les enfants ou bien les personnes de la même famille. Si une personne est infectée déjà dans la famille, elle peut infecter les autres personnes. D'accord. Et essentiellement, comme vous l'aviez dit, l'hépatite B et C sont comme le VIH, SIDA. Et est-ce à dire que c'est pour ça qu'on met plus l'action sur l'hépatite B et C? Parce que même pour votre campagne, je pense que c'est surtout l'hépatite B que vous allez dépister, n'est-ce pas? Oui, effectivement, les hépatites A, eux, sont des hépatites qui peuvent s'éliminer au cours de la vie elle-même. Ça peut passer inaperçu. Mais par contre, les hépatites B et C entraînent, quand l'infection arrive, l'infection rentre dans la chronicité. Et ce sont ces hépatites-là qui touchent dangereusement le foie. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment faire une campagne, sensibiliser la population. Il faut que la population en prenne connaissance et fasse le dépistage pour pouvoir savoir si elle en a ou quelqu'un en a ou n'en a pas. Si tu as été en contact du virus ou que tu n'en as pas été en contact de ce virus-là, tu dois le savoir pour savoir quoi faire. Et ça veut dire que les hépatites B et C sont les plus dangereuses? Sont les plus dangereuses. Sont les plus dangereuses. C'est en train de la chronicité. Et ça peut conduire à la cirrhose du foie et voir le cancer du foie. Vous avez insisté sur le dépistage, mais rien avant le dépistage, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter? Il faut noter que les premiers signes sont presque banals. Disons que ça s'apparente aux signes du paludisme. Par exemple, la fièvre, la fatigue, quelques mots de tête, on dirait un palud débutant. À ce stade, la personne ne s'alarme pas. Il est là, c'est comme le palud, ça va passer. Mais cette étape va passer et ça va rentrer vraiment dans la phase aiguë où ça va se présenter avec le signe dictaire, la jaunisse au niveau des yeux. Donc, vous allez voir le dictaire au niveau des yeux de la personne. Et c'est l'astélie qui se prononce vraiment. Quand je parle de l'astélie, c'est la fatigue beaucoup plus prononcée. La personne n'a plus vraiment sa force physique. Et ça va commencer par se manifester aussi comme des mots de ventre quand le foie ne commence pas déjà à avoir le coup. Ça veut dire qu'à ce moment, le foie est déjà atteint. Oui, quand ça passe déjà à la phase aiguë, ça va commencer par attaquer le foie. Et comme je le disais, dès le départ, c'est l'infection donc de celui du foie. Et que c'est le système immunitaire qui essaie donc de se défendre pour pouvoir tuer, en quelque sorte atténuer le virus, atténuer leur multiplication. Et c'est en ce moment-là que la défense du système immunitaire avec ce virus-là a fait une inflammation donc du foie. Et cette lutte, c'est le virus toujours qui finit par gagner ça. Et ça fait que la maladie va rentrer dans la cronicité. Quand la maladie rentre dans la cronicité, alors c'est en ce moment-là qu'on peut penser à faire quelque chose. Puisque les premières phases, c'est l'aperçu que personne ne sait si la personne ne fait pas le dépistage. Voilà. Donc, quand ça arrive à la phase de cronicité, la première option ne commence pas à manifester. Donc, les signes, c'est en ce moment-là que le dépistage est fait. Et c'est en ce moment-là qu'on sait que c'est l'hépatite B. Et on pourra donc quand même agir. Donc, il faut forcément passer par le dépistage pour savoir si c'est du simple palu ou également l'hépatite B. Le dépistage est obligatoire. Le dépistage est obligatoire. Sans le dépistage, on ne peut pas savoir ce qu'il a. On peut confondre ça à toutes les maladies. Mais quand on fait le dépistage, tout de suite, on sait si c'est l'hépatite. Et en plus, ici, c'est le B ou c'est le C. D'accord. Ou bien le A, ça, comme on le disait. Donc, voilà. Ok. Donc, toutes les hépatites ont les mêmes signes. Et c'est avec le dépistage qu'on saura si c'est l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite A ou l'hépatite E. Voilà. Ok. Maintenant, par rapport à la contamination, c'est vrai que vous aviez un peu cité les modes de transmission des hépatites B et C. On peut peut-être revenir dessus. Oui. Je disais que c'est une maladie infectieuse qui est due à des virus. Des virus. Et je disais qu'il y a le virus de l'hépatite A, le virus B, le virus C, le virus D et le virus E. Et ces virus, comme on l'avait déjà dit, la contamination pour les virus A et E se font par voie féco-orale. Et quand on parle de voie féco-orale, c'est essentiellement l'hygiène. C'est-à-dire que c'est la matière fécale, à partir de la matière fécale, vers la bouche, que cette contamination peut se faire. Cela suppose que celui qui vient de déféquer quelque part, ou bien la défécation dans la nature, où les gens peuvent, les enfants surtout, peuvent aller, en fait, se salir la main, par exemple. Il peut salir la main et après, sans se laver les mains, il peut porter cette lumière vers la bouche. Et ça va entraîner, donc, l'infection au virus A et E. Maintenant, par rapport au virus B et C, et comme je le disais aussi, c'est essentiellement par la voie sanguine, la voie sexuelle, la voie materno-fétale, que ces infections sont faites. Et plus précisément, quand déjà il y a une personne infectée dans la famille, cette personne peut contaminer d'autres personnes. D'accord. Et pour faire le dépistage, on a besoin de quoi? Non, le dépistage est gratuit. Oui, le dépistage est gratuit. Il suffit donc de venir au centre de dépistage, comme EVT est en train de l'organiser maintenant. Vous venez au siège de l'ONGSF à Ville-Dogo-Azidjole, à côté, donc, de l'école La Sagesse, là-bas, et on va vous dépister. Vous n'avez besoin de... pas de grand-chose. On va vous prélever un peu de sang pour faire le dépistage. Et, bon, ça, vous parlez de la campagne qui est en cours. Oui. En dehors de la campagne, c'est coûteux? Oui, un peu, mais pas... pas léger de la tête, quand même. OK. Oui, nous sommes... c'est pour notre santé, hein. C'est pour notre santé. Il faut le faire. Donc, on peut aller dans tous les centres de santé pour faire le dépistage... À l'Institut d'hygiène, au CHU Tau-Coin, au campus. Il faut aller dans un centre de santé. Si le centre de santé n'offre pas ce service, il vous orientera là où il faut le faire. D'accord. Et surtout que nous sommes en fin d'année, on profite de faire un bilan de santé général. Oui. On pourra donc mettre ça dans le bilan de santé général pour pouvoir le faire. Et comme ça ne vient pas dans la... ça ne fait pas partie de nos habitudes de faire le bilan de santé, quand même. Mais ceux qui ont l'habitude de le faire peuvent inclure aussi le dépistage de l'hépatite B dedans. Maintenant, les autres peuvent profiter, donc, de cette campagne ou aussi planifier un bilan de santé. Si il y a quand même... on n'a pas besoin d'un grand moyen. On n'a pas besoin d'un grand moyen. L'essentiel, c'est de décider d'avoir la volonté de faire un bilan de santé et inclure aussi l'hépatite B dedans. Ou bien l'hépatite dedans. Et vous allez avoir des informations sur votre santé. Parlons, donc, du dépistage de l'hépatite B et C, vous organisez toute cette semaine, donc, une campagne de dépistage gratuite. Et dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené, vous, en tant qu'Espoir Viteau, à initier cette campagne? Merci, madame. La campagne va couvrir du 23 au 27 novembre. C'est une semaine de campagne. Et Espoir Viteau est à sa quatrième édition. Et cette campagne est faite en collaboration avec une ONG internationale. Disons que maintenant que ça arrive en Afrique, au Togo, mais dans les pays européens, ça se faisait depuis. Des campagnes comme ça se font depuis. Et c'est grâce à l'ONG internationale Coalition Plus, coalition plus, que cette campagne où l'ONG a commencé par faire ça depuis quatre ans. Donc, c'est eux qui financent, mais il faut dire que l'ONG, coalition plus, même, c'est, elle, essaie donc d'améliorer les interventions des ONG locales. Donc, c'est dans ce cadre-là, ou dans ce contexte-là, que Coalition Plus appuie l'ONG Espoir Viteau pour organiser cette campagne-là. Oui. Et pourquoi l'ONG Espoir Viteau choisit de faire des dépistages de l'hépatite B au lieu, par exemple, de faire les dépistages du VIH? Le dépistage du VIH, ça, ça se fait, et ça se fait un peu partout. Mais l'hépatite, le dépistage des hépatites ne se fait pas comme cela un peu partout. Et surtout la campagne, cette campagne ne se fait pas tout le temps. Et l'ONG Espoir Viteau, comme je le disais, c'est la quatrième édition. Et pourquoi c'est l'hépatite? L'hépatite, les gens, d'abord, les gens ne connaissent pas vraiment ça. Les gens ne connaissent pas vraiment ça. Ils connaissent beaucoup plus le VIH que l'hépatite. Maintenant, nous sommes en train, donc, de sensibiliser la population pour connaître aussi l'hépatite, ce qui fait beaucoup de dégâts. Vous avez donné des chiffres qui sont alarmants, des chiffres, beaucoup de cas, des millions de personnes. Pour dire dans d'autres tests, plus de 2 milliards de personnes sont infectées par les hépatites. Ils sont infectés par les hépatites. C'est-à-dire que ça existe, mais les gens ne savent pas, ou les populations ne savent pas que ça existe. Et nous portons ça de façon chronique, sans le savoir. Tant qu'on n'a pas de signes majeurs, des symptômes majeurs, alors on est là, on porte ça. Donc, il faut que l'information aille à la population. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs ici. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aussi au cours de cette campagne-là. C'est pour que la population ait l'information et qu'elle ait accès au dépistage. Donc, nous disons là, c'est le thème que nous avons donné à cette campagne, l'accessibilité du dépistage et de la prise en charge des hépatites pour tous au Togo. OK. Donc, nous invitons la population à faire le dépistage, à venir vers les centres pour bien se faire le dépistage. Ça veut dire que déjà à partir du 23 novembre jusqu'au 27 décembre, c'est bien cela ? 27 novembre. 27 novembre, nous sommes toujours en novembre, oui. 27 novembre, on pourra gratuitement faire le dépistage de l'hépatite B et C au niveau de Espoir Vite au Togo. Oui. Et vous aviez parlé dans le thème également de la prise en charge. Est-ce que EVT offrira également la prise en charge aux personnes qui seront testées positives ? Merci beaucoup. EVT ne fait pas la prise en charge des hépatites, mais EVT peut référer. OK. Il y a des dispositions qui sont prises au niveau de l'État, au niveau du programme national du compte le sida et des hépatites, pour pouvoir prendre en charge ces cas positifs aux hépatites. Donc, nous, nous pouvons faire le dépistage. Et quand nous faisons le dépistage, nous pouvons collaborer, orienter les gens vers la partie nationale pour une meilleure prise en charge. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il est important de faire tôt le dépistage de l'hépatite B ? Oui, c'est très important. C'est très important. Comme je le disais, vous-même, vous l'avez dit, l'infection fait beaucoup de dégâts sans que les gens le sachent. Et que ces dégâts sont découverts à la phase chronique tardive. Et dans ce cas-là, c'est déjà tard, la personne va commencer un traitement qui ne guérit pas la personne, mais c'est un traitement à vie pour juste maintenir la personne. Mais si la personne dépiste tôt, si la personne a été dépistée tôt par rapport à l'hépatite, des mesures, les douanes seraient prises pour que l'évolution même soit atténuée. Maintenant, si ces découvertes ont une phase très trop tardive, la phase de cirrhose, par exemple, c'est la greffe de foie qu'il faut aller, l'ablation de la partie endommagée, et une greffe d'une autre, de la partie, par un autre organe qu'il faut aller chercher. Et ça, c'est cher, ce n'est pas au Togo, c'est en Europe, et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Maintenant, si ça arrive à la phase de cancer, là encore, c'est pire. Parce que le cancer, c'est difficilement traitable. C'est la chimiothérapie. Mais il faut avoir les moyens pour pouvoir faire tout ça, ce n'est pas facile. Donc, vous comprenez, chers auditrices, auditeurs, qu'il est important de faire très vite et très tôt le dépistage de l'hépatite B et C pour savoir son statut également, éviter si on a la maladie, d'atteindre le cancer du sein ou également la cirrhose du foie, comme l'a dit notre invité. Vous nous suivez sur www.radio.jena.tg. Nous sommes dans l'émission Santé Assure. Aujourd'hui, nous parlons des hépatites et principalement de l'hépatite B et C et également de la campagne de dépistage forène lancée par l'association Espoir Vitogo. Nous avons parlé en première partie, donc, de ce que nous pouvons retenir des hépatites. Et là, nous avons parlé du traitement. Vous l'aviez dit, quand on dépiste très tôt les hépatites, on peut en guérir, n'est-ce pas? On peut en guérir, mais quand on laisse traîner la maladie, là, ce sera difficile de survivre. Quand on fait le dépistage et qu'on est testé positif, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Merci. Il faut noter que la meilleure des choses à faire, c'est la vaccination. OK. C'est la vaccination qui est la mesure fiable qu'il faut prendre en matière de l'infection à hépatite. Donc là, nous sommes dans la prévention. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous faire dépister. Et quand votre dépistage, le résultat du dépistage, ça va être négatif, alors vous faites dépister. Quand vous vous faites dépister, vous vous êtes protégé. Quand vous vous faites vacciner. Quand vous vous faites vacciner, vous m'excusez. Quand vous vous faites vacciner, alors vous vous êtes protégé. Et donc, je le disais, c'est la meilleure des choses à faire. Donc, je disais que c'est la vaccination qui est la bonne chose, la bonne option à faire ou à choisir. Maintenant, vous êtes infecté. Vous avez passé l'étape aiguë. Et que vous êtes à l'étape chronique. Ce qui est possible de faire, c'est un traitement. Un traitement par des antiretroviraux. Les antiretroviraux spécifiques que le programme national de l'eau contre le CIDA donne. Donc, toute personne qui sera dépistée, hépatite B ou C positif, qui n'ait pas peur, qui ne s'alarme pas, il n'a qu'à s'approcher de l'ONGS. C'est un traitement par des antiretroviraux qui va pouvoir l'orienter, l'accompagner pour son traitement. D'accord. Vous aviez dit également que vous êtes à la quatrième édition de la semaine du dépistage. Qu'en est-il des éditions précédentes? Est-ce que vous avez eu des personnes qui sont venues pour le dépistage? Et est-ce que vous avez trouvé des cas positifs? Qu'est-ce qu'il en est? Et également pour les cas négatifs, est-ce que vous faites les vaccins sur place? Merci beaucoup. Nous sommes effectivement à la quatrième édition. Je veux dire que nous avons commencé en 2019. Nous avons commencé en 2019. A la première édition, nous avons eu à sensibiliser 2500 personnes et dépister 1008 personnes. Et nous avons trouvé 70 cas positifs. 1000 personnes, vous avez fait le dépistage pour plus de 1000 personnes? 1008 personnes, plus précisément. Ok. Nous avons 70 cas. Allommés uniquement? Allommés. Sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble. Avec d'autres ONG. Ok. Donc ça veut dire que la prévalence est d'au moins 7 sur 4. 7%. D'accord. Donc sur les 1000 personnes, il y a eu son 10 cas positifs. Ça c'est en 2019. Maintenant en 2020, on a eu à dépister 2100 personnes et dépister, à sensibiliser 2100 personnes, dépister 1243 personnes et on avait eu donc 27 cas. Là il y a moins d'infectés. Moins d'infectés. Oui. En la troisième année, par exemple, on avait sensibilisé 2872 personnes et on a pu dépister que 613 et on avait eu 32 cas. Voilà. Donc ça existe. Et cette année, nous avons comme objectif de dépister au moins 1000 personnes. Sur l'ensemble du territoire. Oui. Bon, mais les moyens nous manquent. On est en train de voir comment est-ce qu'on va organiser. Même si on ne va pas aller jusqu'au Grand Nord, on verra comment on va pouvoir m'étendre quand même au-delà de l'Omé. D'accord. Et les personnes qui sont à l'Omé sont donc chanceuses d'y être et donc il faut profiter le faire. La majorité de la population togolaise est à l'Omé. Donc, nous sommes concentrés à l'Omé. Et s'il y a, par exemple, une infection comme ça qui arrive tout de suite, ça peut aller vers l'épidémie puisque la population est dans l'Omé. Donc, on priorise toujours, en cas de ces maladies, on priorise toujours les grandes vies. D'accord. Et par rapport à la vaccination, est-ce que ça se fait à Espoir-Vitogo ? La vaccination se fait dans les grands hôpitaux. Dans les grands hôpitaux. L'Omé, j'ai Espoir-Vitogo aussi fait. Ok. Et durant cette campagne, on peut le faire gratuitement chez vous ? La vaccination n'est pas gratuite. Ok. Le dépistage est gratuit, mais la vaccination n'est pas totalement gratuite. Donc, au niveau des hôpitaux, comme au niveau de l'Omé. Espoir-Vitogo, Sempa, 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 etc. Et ça varie entre combien ? Quand c'était, on avait fait l'année dernière, c'était 5 000. 5 000. Ok, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est en prise unique. Oui. Prise unique. Mais il y a des rappels. Des rappels, ok. Qui sont faits après. Après des années ? La vaccination de l'hépatite, le rappel, je crois, c'est un mois après. Un mois après. Ok. Donc, ce n'est pas à faire chaque jour ? Non, pas du tout. Ok. Aucun vaccin ne se fait chaque jour. D'accord. Pour prévenir, donc, les hépatites B et C surtout, il faut d'abord faire la vaccination. C'est essentiel ? C'est ce qui est recommandé ? Oui. Tant que votre statut est négatif, il faut se faire vacciner. Donc, si on est déjà positif et qu'on fait le... Non, ce n'est pas la peine. Vous êtes déjà positif à l'hépatite. On ne vous fait plus le vaccin pour les hépatites. D'accord. Donc, au-delà du vaccin, quels sont les moyens de prévenir, donc, les hépatites B et C ? Bon, d'abord, comme je l'avais dit, la prévention de l'hépatite, ou bien des hépatites, c'est beaucoup plus le dépistage. Et quand tu l'auras contracté, d'abord, tu ne le sais pas. La personne qui l'a contracté, aussi, si tu le vois, tu ne sauras pas que si c'est l'hépatite ou non. Vous voyez, non ? Pour le A et le E, on va demander aux gens de se comporter comme au temps de Covid. Se laver les mains. Bon, sinon, on ne va plus vivre. Se laver régulièrement les mains. Se laver régulièrement les mains. Donc, c'est ça qui est recommandé, aussi. Maintenant, pour le reste, c'est le dépistage. Pour le reste, c'est le dépistage. Pour faire le dépistage. Pour savoir si on est infecté ou pas. Oui. Et si tu n'es pas infecté, tu te fais vacciner. Et la vie continue. Peut-être, en attendant de faire la vaccination, on pourra peut-être éviter, par exemple, d'avoir des rapports sexuels non protégés. Oui. Pour le B et le C, les voies de prévention qu'on peut aussi citer, c'est ça. Puisque je comparais ça à la contamination du VIH. Donc, si, dans ces conditions, il faut utiliser les objets à usage unique, comme on le fait pour le VIH. La transfusion, c'est sécurisé au Togo. Et tout ailleurs, d'ailleurs, la transfusion est sécurisée. Donc, ne pas utiliser d'autres objets souillés de sang. Il faut les éviter. Mais, au niveau de la voie sexuelle, l'utilisation de préservatifs, donc, pour la voie sexuelle. Et pour la voie de la transfusion mère à l'enfant, il faut essayer, donc, d'accoucher. Dès que la grossesse se vienne, il faut aller à l'hôpital. Toutes ces tests-là sont faits. Et les dispositions sont prises pour que l'enfant naisse sans être contaminé, ni au VIH, ni à l'hépatite. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Quand une mère est, par exemple, infectée par l'hépatite, elle peut allaiter? Si la mère est infectée par l'hépatite, et comme on le dit, la transmission de la mère à l'enfant, ça peut se faire par le sang, mais ça peut aussi se faire par le lait. Donc, les dispositions pour ne pas allaiter l'enfant, c'est ça qu'on prend pour ceux qui sont infectés par le VIH aussi. Mais ça se prend aussi pour les hépatites. Mais si la personne est sous traitement, qui donne un bon résultat, déjà, la femme peut allaiter son enfant. Ok. Je pense aussi que pendant ou au cours des consultations prénatales, on exige le dépistage de l'hépatite? Des hépatites, oui. Et également le vaccin? Oui, si la personne dépistée est négative, il vaut mieux lui faire le vaccin. D'accord. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Je vous laisse placer un dernier mot. Le dernier mot que je vais pratiquer, c'est d'inviter la population, les quartiers environnants d'Espoir-Bitobo, à venir se faire dépister lors de cette campagne-là, qui couvre la période du 23 au 27 novembre. Donc, c'est une occasion, une opportunité qui est donnée à la population, donc d'avoir accès à ce dépistage-là sans dépenser, sans chercher, sans dire que je n'ai pas d'argent. Alors, venez, c'est gratuit, venez vous faire dépister. Et si vous êtes dépisté négatif, la vaccination, on va vous le faire. Mais si vous êtes dépisté positif, la prise en charge aussi existe au niveau du pays. Donc, nous invitons tout le monde pour venir se faire dépister. D'accord. Merci. Donc, à vous, M. Folli, à Rissi, je rappelle que vous êtes assistant médical à l'ONG Espoir-Bitobo. Merci également à vos chers auditrices, auditeurs, de nous avoir suivis. Je pense que vous l'avez compris. Il faut rapidement faire le test d'épistage de l'hépatite B et C pour savoir son statut et faire le vaccin au cas où on est négatif. Et pour suivre ou commencer un traitement au cas où on est positif. C'est tout comme le VIH sida et peut-être beaucoup plus grave puisqu'aujourd'hui, on parle de cirrhose de foie et également du cancer du foie. Excellente suite de nos programmes. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, préservez votre santé. Elle est un trésor. À très bientôt.